bonjour bruno aujourd'hui dans explique moi on se demande qu'est ce qu'il y a dans le lait alors il ya beaucoup de choses dans le lait le lait c'est un liquide donc le constituant le plus important c'est l'eau c'est l'eau l'eau elle représente à peu près 88% des éléments qui sont contenus dans le lait mais c'est un liquide qui est particulièrement complexe et on n'a pas encore compris toutes les subtilités de l'organisation des différents constituants dans le lait alors dans le lait il y a beaucoup de protéines il ya à peu près 3% de protéines il y a des matières grasses également il ya environ 4% de matières grasses et il y a un sucre spécifique qui est le lactose donc le lactose c'est le sucre spécifique du lait et il ya à peu près 5% de lactose dans le lait donc ça ce sont les trois éléments les trois constituants principaux du lait mais à côté de ces constituants principaux il y a toute une foule de petits constituants qui sont aussi très très importants pour la croissance pour la croissance du veau pour pour la nuit la nutrition et ses plus petits constituants il ya notamment beaucoup de minéraux il ya beaucoup de calcium il ya du phosphore également dans le lait donc sont les deux minéraux principaux dans le lait on a aussi toute une palette de vitamines tout toutes les vitamines qui sont nécessaires à la croissance du veau se retrouvent dans le lait donc on a beaucoup de vitamine e on a des des quantités quand même assez importante de vitamine a et quelque chose qui est très important également ce sont les vitamines b qu'on retrouve principalement dans les produits animaux le lait est relativement riche en vitamine b notamment en vitamine b12 qui est qui est très importante voilà donc minéraux vitamines et encore à côté de ça il ya tout plein de petits autres constituants comme les caroténoïdes et ça ce sont des constituants qui sont importants aussi parce qu'ils ont un rôle d'antioxydants en fait voilà alors à côté de ces constituants là on a aussi un certain nombre de micro-organismes donc il ya quand même beaucoup de microbes dans le lait et l'immense majorité des microbes du lait donc ce sont principalement des bactéries lactiques qui sont importantes très importantes pour la fabrication des fromages alors malheureusement il peut y avoir de temps en temps des des microbes qui sont indésirables voir qu'ils sont pathogènes pour pour l'homme mais là on met en oeuvre beaucoup de contrôles et beaucoup de pratiques pour éviter qu'il y en ait dans le lait et puis de toute façon comme dès que le lait est chauffé ces micro-organismes sont tués